Amateurs de sport spectaculaires, de sport de haut de voltige, vous allez être servis cet été dans le Vieux-Port de Montréal. On vient d'annoncer que Montréal va faire partie du circuit du Red Bull Cliff Diving, donc va entamer, embarquer dans le mouvement comme Athènes, Boston, Oslo en Norvège, de Sydney, en Australie. On aura droit donc à ces plonjons spectaculaires chez nous dès cet été. Avec nous pour en parler, Stéphane Lapointe, entraîneur, et Molly Carlson, plongeuse, véritable légende dans le domaine. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, ça doit vous faire un petit velours qu'on annonce ça. Vous êtes native de l'Ontario, Molly. Qu'est-ce que ça vous fait de plonger chez vous, en fond, au Canada? C'est un moment excitant pour le Canada. Le sport a 15 ans depuis qu'il commençait. Il n'est jamais arrivé au Canada. Donc, pour être ici cet été, c'est vraiment excitant. Stéphane, ça faisait un bout de temps que ça se parlait, mais c'était pas réglé encore. Ça vient de se régler, c'est ça? C'est sûr que c'est un rêve qui, depuis longtemps, Lisanne Richard, qui est la première athlète canadienne de haut vol, a toujours une vision de ça. Donc, de voir après plusieurs années que ça va finalement arriver à Montréal, c'est vraiment le fun. Et c'est pas juste pour nos beaux yeux qu'ils viennent ici, c'est parce qu'on est d'un centre reconnu de formation des plongeurs-plongeuses. Définitivement, c'est un rassemblement de plusieurs personnes qui fait un succès du centre à Montréal. On a des bons athlètes, dont Molly, qui est deuxième au monde en ce moment. Venez voir ça, ça va être vraiment excitant. Molly, qu'est-ce que le site à Montréal va avoir de différent par rapport aux autres endroits que vous faites dans le monde, le panorama et tout ça? Oui, d'être ici à Montréal, ça va être un moment que nous n'avons jamais vu, comme nous plongons dans les roches et les choses magnifiques tout autour du monde. Mais ici, c'est un endroit que beaucoup de personnes vont être ici pour le moment spectaculaire. C'est ça, c'est un environnement urbain, alors que souvent vous plongez dans des falaises ou des choses comme ça. Ici, ça va être davantage organisé. D'ailleurs, comment ça va se faire, ce plongeon-là? Ça va être dans le secteur où il y a le spa? Ça va être dans le Grand Quai du port de Montréal. Ça va être vraiment impressionnant. Il y a deux plateformes qui vont être installées, celle de 22 m pour les filles, celle de 27 m pour les garçons. 12 hommes, 12 femmes qui vont vous impressionner. Venez voir ça live, souvent on le voit à la télé, mais en personne, c'est tellement différent, tellement plus impressionnant. Ça va être présenté d'ailleurs sur TVA Sports pour les gens d'ailleurs au Québec qui ne pourront pas nécessairement se rendre sur place. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant quand on va le voir en personne? Qu'est-ce qu'on voit en personne sur place qu'on ne ressent pas nécessairement par l'intermédiaire de la télé? C'est sûr la vitesse à laquelle ils descendent, du moment où ils sautent, qu'ils font les acrobaties, puis la chute à la fin qui est vraiment en accélération. Donc l'impact, le bruit qu'ils font quand ils rentrent dans l'eau, c'est fort. Tout le monde l'entend, tu peux le ressentir, il y a des vibrations aussi. Ah oui? 85 km heure qui peuvent atteindre? C'est vraiment impressionnant. Molly, vous n'avez jamais de doute, vous n'avez jamais peur, vous n'avez pas peur? Oui? Je suis peur chaque journée. Mais voyons-le. On pratique vraiment fort et Stéphane m'aide à être confortable. avec les plongeons que je fais. Donc quand j'ai fait mes quatre plongeons ici à Montréal, j'espère que je peux faire 10 sur 10. Oui, on vous le souhaite, ça serait bien que vous gagniez à la maison. Mais c'est très physique évidemment, mais c'est très mental aussi. Oui, c'est un sport mental, 50%, et puis 50% c'est physique. Donc c'est important que nous sommes connectés avec cela. Stéphane, comment ça se passe exactement une compétition? C'est sur trois jours? C'est sur trois jours, la finale et le dimanche, c'est là qu'on invite tout le monde à venir. Il n'y a pas besoin de billets, vous pouvez juste venir au port de Montréal pour voir ça. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Donc, trois jours, je suppose, une séance de qualification par la suite? C'est quatre plongeons répartis en difficulté qui va culminer avec le dimanche, la grande finale. Le niveau de difficulté est gros, le danger est gros, c'est un sport risqué qu'on essaie de faire de façon le plus sécuritaire possible. La marge de manœuvre à l'entrée à 85 km heure n'est pas grande. Et il n'y a jamais de blessés, il n'y a jamais eu de... C'est sûr qu'il y en a, on essaie de l'éviter le plus possible, mais c'est un sport risqué, on doit vivre avec ça. On touche du bois, on va être très, très safe comme plongeuse. Oui. Vous m'allez, vous n'avez jamais eu de blessure? Non, un peu de fois, c'était risqué, mais non, 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 pas pour moi. Alors, vous vous frottez les mains, je suppose, en regardant le calendrier, en se disant, on va être à la maison à la fin du mois d'août dans le Vieux-Port de Montréal. C'est extraordinaire. C'est vraiment bien. Je pense que pour tout le monde qui fait des efforts depuis tellement longtemps pour faire connaître ce sport-là, à Montréal, au Canada, mais dans le monde aussi, de pouvoir venir ici, à Montréal, où il y a vraiment beaucoup d'athlètes du Canada, mais d'athlètes internationaux qui viennent s'entraîner aussi. Dans le fond, c'est une reconnaissance. Je ne dis pas que ça nous était dû, mais c'est une reconnaissance des efforts et du talent et du travail qui se fait au Canada dans ce domaine de pointe. Définitivement. On a très hâte pour vous, vous avez mis l'eau à la bouche sur cet événement, donc ça se passe dans le Vieux-Port de Montréal, fin août prochain, diffusé sur TVA Sports également. Molly, Stéphane, merci beaucoup d'être venu nous en parler. On vous souhaite une excellente compétition et essayez donc de nous gagner ça. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.